Alors bonjour à tous, je vous retrouvez, chers amis, sur YouTube. Ce dimanche, on est le 12 mars 2023, 10h40, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal. Et ça va mal surtout pour ceux, et il y en a beaucoup, de petits investisseurs qui ont perdu beaucoup d'argent avec cette faillite. De cette banque quand même très importante et ça a des répercussions dans le monde entier. C'est sûr que les petits déposants, vous avez tout perdu. Les gros, probablement pas, mais parce que c'est toujours comme ça. C'est toujours la même histoire qui se répète. Les petits se font plumer et les gros, bien, collectionnent les plumes. La fameuse banque se propage, hein, cette faillite dans le monde entier, de Londres à Singapour, les retombées de l'effondrement de la Silicon Valley Bank, hein, où ces gens sont des idées, vraiment. J'aimerais qu'on prenne un instant pour comprendre comment ces fraudeurs-là, maintenant, se présentent, se déguisent. Mais avant, on se présentait comme fraudeurs en vous promettant que vous allez faire beaucoup d'argent, qu'on a des recettes miracles, que les rendements sont extraordinaires, et ainsi de suite. Et là, maintenant, c'est tous des illuminés qui n'ont aucune connaissance dans le monde des banques et qui viennent raconter aux poissons qu'ils vont attraper dans leur filet qu'ils sont concernés par la planète, concernés par l'environnement, concernés par l'idée de sauver la planète, et l'équité, et l'égalité. Et là, on vient mêler toute l'idéologie globaliste-mondialiste du Forum économique mondial, puis c'est ces gens-là, des illuminés comme ça, qu'on a à la tête de ces banques bidons. Et là, on va attraper les poissons, puis on fait des vidéos sur TikTok, puis on fait des vidéos sur d'autres plateformes, puis là, on est là à vanter ses propres mérites, comme qu'on est concernés par ceci, par l'équité, puis par des rendements bancaires, des rendements d'investissement, ça n'a rien à voir avec la politique bidon, puis ça n'a rien à voir avec le rendement. La finance, c'est la finance, il n'y a aucune discrimination dans la finance, puis quand tu commences à amener des illuminés comme ça, à la tête de banques comme S, cette banque-là, le SVB, ou whatever they call it, SVB, bien c'est ça que ça donne, un fiasco mondial. Comme avec Sam Bankman-Fried, qui voulait sauver la planète, puis disait qu'il faisait des milliards d'investissements dans l'énergie verte, et toute cette propagande. Vous avez vu l'effondrement de cette compagnie, un autre fraudeur, gauchistoïde, qu'on présentait, que les médias présentaient comme le plus grand savant de l'économie et de la finance, après Bill Buffett. Quand même, il faut le faire. Ces gens-là n'ont aucune, aucune, aucune honte. C'est assez spectaculaire de voir les médias. Comment ces médias... Les médias n'ont aucune décence. Les retombées de l'effondrement commencent à se répandre dans le monde entier. Les fondateurs de startups de la région de la baie de Californie paniquent quant à l'accès à l'argent et à la rémunération des employés. Les craintes de contagion ont atteint le Canada, l'Inde et la Chine, le Royaume-Uni. L'unité de SVB est sur le point d'être déclarée insolvable. Elle a déjà cessé ses activités et ne prend plus de nouveaux clients. Samedi, les dirigeants d'environ 180 entreprises technologiques ont envoyé une lettre appelant le chancelier britannique Jeremy Hunt à intervenir. La perte de gisements a le potentiel de paralyser le secteur et de faire reculer l'écosystème de 20 ans. Ont-ils déclaré dans la lettre qui a été vue par Bloomberg? De nombreuses entreprises seront envoyées en liquidation involontaire du jour au lendemain. Ce n'est que le début. SVB avait également des succursales en Chine, au Danemark, en Allemagne, en Inde, en Israël et en Suède. Les fondateurs préviennent que la faillite de la banque pourrait anéantir les start-up du monde entier sans l'intervention miraculeuse, naturellement, des gouvernements. La co-entreprise de SVB en Chine, SPD Silicon Valley Banco, cherchait à calmer les clients locaux du jour au lendemain en leur rappelant que les opérations étaient indépendantes et stables. L'effondrement était enraciné dans les paris du trésor pendant la pandémie. Cette crise commencera lundi et nous vous appelons donc à l'empêcher, maintenant, ont déclaré les fondateurs et PDG des start-ups britanniques dans la lettre à Jeremy Hunt. On implore les gouvernements, naturellement. Les gouvernements, les gouvernements, les gouvernements, toujours les gouvernements. Pendant ce temps-là. Bill Ackman, l'investisseur milliardaire, demande à Biden de renflouer SVB d'ici lundi matin. Le gouvernement à 48 heures prévient-il ou va faire face à un effondrement catastrophique du marché et à la perte de dizaines de milliers d'emplois. Le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Bill Ackman prédit un effondrement économique à la suite de l'effondrement de la silicone vers les bains. Derrière toute cette excitation-là, derrière cette histoire-là, quelque chose de plus gros se cache. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? C'est le dysfonctionnement depuis trois ans de tout ce système d'investissement, de banque et de fonds spéculatifs. Puis, c'est plein de bandits à cravate qui n'arrêtent jamais, malgré les crashs de telle année, telle année, telle année, de toujours revenir, de toujours refaire le même scan, le même raquette. Des fonds spéculatifs, c'est du raquette. Le marché de la bourse, c'est un raquette mondial de l'élite à cravate pour piéger les petits investisseurs et les plumer à cycle de 10 ans ou 12 ans ou 15 ans avec des crashs. Puis après ça, on demande au gouvernement de venir sauver les gros. On n'apprend pas. Donc, préparez-vous. La semaine qui s'en vient va être très, très, très agitée. Je voulais vous en reparler. Je vous retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada